Du positif, rien que du positif. Distillé dans un accent qui fleurbont le rugby. Celui du coach Jean-Henri Tubert. Aux commandes cette saison des ciels et grenades du CSVJ. Un club à reconstruire à tous les étages. D'habitude on vous dit bonne chance quand vous vous prenez en main et destinez d'un club. Là on m'a dit bon courage. Donc ça voulait tout dire. Derrière cette page blanche effectivement. C'est aussi très intéressant parce qu'il faut tout reconstruire, tout reprendre. L'état d'esprit du groupe est très sain, très positif. Le groupe est au travail régulièrement et tout ça dans la bonne humeur. La bonne humeur en réponse aux heures sombres traversées l'an passé. Dépôt de bilan puis relégation de pro des deux. Alors pour permettre encore au CSVJ d'exister, il a fallu tout recommencer. Dans les rangs, un effectif renouvelé à 90% moyenne d'âge 23 ans. Regardez comme ils travaillent ensemble, comme ils échangent, comme ils communiquent positivement toujours entre eux. Un contexte pas forcément très confortable. Et pourtant entre jeunes recrues et fidèles de la première heure, la mayonnaise prend. Ça donne un groupe dynamique et joyeux. Toujours une bonne ambiance à l'entraînement. Toujours un peu de rigolade, mais vraiment sérieux quand il faut l'être. Et c'est vraiment un plaisir de venir tous les jours ici. Là on est équilibré, c'est bien. C'est un club auquel je me suis vraiment attaché. Et c'est vrai qu'il y a un état d'esprit qui me correspond. Et par ce que j'ai eu par le passé, ce qu'on m'a transmis, j'essaie de le transmettre aux jeunes cette année. Et voilà, donc ils répondent plutôt bien. Et c'est vraiment un plaisir d'évoluer au sein de cette équipe. À mi-saison, dans un championnat de fédéral, une élite relevée bourgouin campe le milieu de tableau et brille à la maison. Un objectif sportif raisonnable et du travail, beaucoup de travail encore, pour être solide et le rester. Le but du jeu, en fait, c'est pas de faire des allers-retours fédéral 1 élite pro D2. C'est de construire petit à petit, que ça soit au niveau des finances, que ça soit au niveau de cette structure dont je vous parlais, mais surtout au niveau sportif, c'est-à-dire retrouver ce que nos supporters et les gens de la région avaient à une certaine époque, retrouver un club formateur. Donc si petit à petit on peut redevenir ce club formateur, reformer les jeunes, et progresser tout doucement, je pense que là, le pari sera vraiment gagné. Un budget de 2 millions d'euros qu'il faut encore boucler, des sponsors à retrouver un public à rassurer, rien qui n'effraie les ciels et grenats. Résolution, détermination, patience comme maître mot, pour espérer voyager un jour de nouveau en pro D2. Sous-titrage Société Radio-Canada